Cette semaine a lieu la journée mondiale de la mer. De ma mère ? Mais non, pas ta mère, la mer. La mer à qui ? Non, la mer, l'océan, les vagues, les bateaux, tout ça. Ah, et les mouettes aussi ! Ah, ah, ah ! Ça suffit ! Il y a une expo un peu particulière en ce moment au musée maritime qui a été réalisée grâce au travail des élèves du lycée Escoffier. Apparemment, on peut se plonger dans l'ambiance d'un navire du 18e siècle. On va aller voir ça. Allez, souk et ferme, moussaillon ! Waouh, on s'y croirait ! Nous sommes actuellement dans un navire du 18e siècle. Alors, donc, c'est vrai qu'à l'époque, l'hygiène devait être difficile. On peut sentir dans les jarres pour reconnaître le parfum des produits utilisés à l'époque pour désinfecter le bateau ou pour encore laver le linge. Ouais, ça sent la cendre ou la suie. Ouais, ils utilisaient la cendre, en fait. Ouais, à l'époque, c'était pas la même hygiène. Oh ! C'est dur, la vie de matelot ! Donc là, on a le stockage des vivres. Il y a d'ailleurs deux mignonnes petites poules qui sont enfermées qui serviront sûrement à fournir des œufs et puis de la chair, du poulet. Ce qui est sympa, c'est vraiment l'interactivité de cette expo. Parce qu'on peut toucher, voir et même sentir les odeurs d'époque. Alors là, je vais reconnaître les odeurs qui pouvaient se dégager à bord d'un navire. Oh ! Ok, ça donne envie. Ça pue le vieux fromage. Hum, du café. Hum. Sans le camphre ou des épices. Bon, c'est dur la vie sur un bateau. Tout ça, ça m'a creusé. Je crois que c'est l'heure de manger pour les matelots. À la soupe ! Ça va Jean-Louis ? Salut Miguel. Bon, je te prends une petite galette. C'est pas très bon. C'est surtout très dur. Ils mangeaient vraiment ça à l'époque. Avec, ben voilà, des légumes secs. Ils avaient un peu de vin. Eh, tu t'es lavé les mains, Rouquin ? J'en ai marre de manger les mêmes biscuits de ration tous les jours. Une révolte s'impose. Moi, je dis mutinerie ! Mutinerie ! Gégé, t'es le premier à râler sur ta ration, là. Salut Carole. Bonjour Chloé. Alors, tu es enseignante au lycée Escoffier et responsable du projet. Raconte-nous un peu son histoire. Alors, l'idée me rie depuis l'année dernière. Et quand j'ai proposé aux élèves, ils ont tout de suite adhéré. Donc, dès la rentrée, on a commencé les travaux de recherche. Et on a travaillé en pluridisciplinarité avec deux classes et une dizaine de professeurs au total. Et donc, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant dans cette expo ? Alors, on a voulu mettre en avant comment les hommes se nourrissaient à bord des navires au XVIIIe siècle. On s'est rendu compte que les conditions d'alimentation étaient différentes, selon qu'on était matelot ou à l'état-major. Comment les aliments étaient conservés, comment ils étaient stockés, quels étaient les équipements dans les cuisines. Comment on évitait les maladies, comment on pouvait essayer de maintenir l'eau potable. Donc, des thématiques qui concernent les élèves par rapport à ceux qui travaillent en restauration. Alors, moi, je vais monter en grade parce que là, j'étais avec les matelots. Et je vais aller m'asseoir à la table des officiers. Bon appétit. Raffinement et élégance, rien que ça. Ah ouais, on s'embêtait pas à l'époque. Trois services. Bah dis donc, on s'embête pas, mon Albert ? Euh, mon commandant. Qu'est-ce qu'on bouffe ? Euh, qu'est-ce qui est prévu au menu pour ce soir, s'il vous plaît ? Oh, ces béçus ont l'air bien plus moelleux que ceux du pont. Je plains ces matelots. Bon, bah j'ai bien mangé. Je vais aller finir dans mes appartements. Je vous remercie, j'embarque ça. Et puis un peu ça aussi. On va être contents, mon Gégé. Ça, c'est pour roquins. Eh ben, il fait bon vivre au XXIe siècle. En tout cas, l'expo interactive de la cale à la soupe permet vraiment de s'imprégner des conditions de vie d'un équipage de l'époque. Si vous êtes intéressé, elle est visible au musée maritime jusqu'au 30 octobre. Il faut compter entre 250 francs et 500 francs pour l'entrée. Et vous pourrez bien sûr visiter les autres expos en cours. Retrouvez toutes ces infos sur la page Facebook du musée. Allez, taltoule ! Hé hé hé, regardez ce que j'ai trouvé chez les officiers, les gars. Bien, Gégé. Tiens, ça c'est contre le score but. Bah c'est moi, roquins, enfin ! Tu réfléchis ou quoi ? Aujourd'hui, 27 septembre, c'est la journée mondiale du tourisme. À cette occasion, je me suis demandé ce que les touristes en escale dans notre belle capitale pouvaient bien avoir à faire. J'ai donc décidé de me glisser dans la peau d'un croisiériste le temps d'une journée. Aujourd'hui, je teste pour vous un parcours touristique à Nouméa. On est lundi, il est 15h, un paquebot de croisière vient d'accoster sur le quai Jules Ferry et je vois tout autour de moi des bus et des petits trains prêts à embarquer nos amis croisiéristes. Je vais me greffer à un groupe d'Australiens prévoyant puisqu'ils ont déjà réservé en amont un tour de la capitale auprès d'Alfred. Alfred, where is Alfred ? Alfred, enfin, te voilà ! Comment allez-vous ? Ça va bien. Bonjour, Chloé. Bon, on va en parquer pour une tour de Numea pour quatre heures et puis un grand Numea. OK, c'est parti. Let's go. Bienvenue à New Calédonien, buddy. Je vais vous prendre à une belle vue où vous pouvez prendre une photo de toute la ville de Numea. Et puis, on va sortir à l'autre côté de l'île, de l'île petite. Salut, Chéna. Alors, c'est la deuxième fois que tu viens en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu peux me dire ce que tu attends de ton escale de quelques heures à Numea ? Nous voulions voir comment les locaux vivent, etc. Et nous voulions sortir du centre principal de Numea et regarder l'autre côté de Numea, que, nous avons été dit, nous voulions plus finir, et nous ne sommes pas trop contents, et nous voulions voir que les enfants ont unaji. Nous allons aller vers dans le Numea et nous dîner. Donc, ce sera le regard de la vêtise. OK. Nous m'arrons ici pour cinq minutes. Nousrons une un certaine chance et nous allons faire un peu encore. Alors Alfred, qu'est-ce que vous proposez comme parcours aux touristes en général ? Je propose plein de tours. Aujourd'hui, ils sont trois heures seulement avant le soleil tombe. Là, on a arrêté là pour prendre la vue. Après, le programme, ça continue. On va aller mettre des citrons et l'ençoitard. Et puis, ils s'arrêtent à la boulangerie française. On va goûter un petit peu la pâtisserie française parce qu'ils sont australiens et ils veulent goûter… Leur petit croissant français. Voilà, c'est ça. Et puis… Après, on sort de Nouméa ? On sort de Nouméa. Ils veulent goûter un petit peu le milkshake frais. Voilà. Parce qu'en Australie, ils ne sont pas milkshakes frais. Voilà, il n'y a pas. Dehors de Nouméa, à peu près à Normandie ou à Mandor pour le petit kava. Ah oui ? D'accord. Ils coûtent un petit kava parce qu'eux, quand ils arrivent, ils veulent goûter quelque chose. Voilà. Pas pareil comme eux. Ils viennent ici, ils sont intéressés pour voir comment nous on vit dans le village, dans nos cultures. D'accord. Très bien. Bon ben, c'est reparti. Ok. Ok, so now we are arriving at the small kava bar here. Most local people, they live here, around this area. Everybody say Manilla. 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 It's okay going down, but they have to taste this. Yeah, it's too bad. While it's going down, it's fine. Pour le temps que ces touristes avaient à passer à Nouméa, je trouve qu'ils l'ont plutôt bien utilisé. Alfred offre un tour assez atypique et plutôt authentique. Encore faut-il avoir réservé à l'avance et être bien organisé. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les croisiéristes, mais ça, c'est normal. Pour connaître les différentes activités proposées aux touristes en visite chez nous, il y a bien sûr l'Office du Tourisme qui saura vous renseigner. Quant à moi, je vous dis bye bye, je repars sur mon pack-a-bow. Arrivé, pas de pièces pour payer la croisière. Allez, t'as le tout.